Musique Alors, aujourd'hui je vais vous présenter la Fiesta SP Elle est belle, un petit 1-100, 3 cylindres, 200 chevaux, double admission, direct et indirecte. Ah bon ? C'est un système qu'ils ont, c'est assez spécial, mais j'irais voir aussi du couple assez bien réparti, un intercoleur. Je fais de petits moules. Elle roule sur 3, et si tu la mets en mode normal, quand tu roules plus calme, elle passe en 2. En vitesse stabilisée. Oui, c'est ça, tu passes sur 2 cylindres. Mais c'est imperceptible, ça prend 14 millisecondes, un truc comme ça, donc tu ne sens pas un trou, il n'y a rien, aucune sensation. C'est des feux LED. Là, il s'écart, rien d'entend pas très bien. Peut-être comme ça. C'est joli, et 200 chevaux dans ce gabarit-là. C'est un coffre raisonnable, c'est pas une mini. Non, non. Et la place arrière, je veux dire, par rapport à l'ancienne, c'est... On a même pas limite un peu mieux assis, sauf que c'est une porte, pardon. C'est un trompe. En Alcantara. Joli. On doit être bien. Ah ouais, t'es bien tenu. Je l'ai dépassé. Ah oui, il y a quand même... Tu vois, moi je suis quand même grand, je vois derrière mon siège. Oui, il y a moyen de s'installer à 4. Un grand toit panoramique. Là, en deux parties, tu verras quand on est dedans. Il y a une petite partie pour le passage arrière qui s'ouvre pas. Qui s'ouvre. Un petit pédalier. Oui, oui. Alu. La finition est sympa. Ouais, franchement, par rapport à l'ancienne version, j'aime mieux. Je mets moins, c'était triangulaire comme ça, le centre infocarbone. Oui. Tu veux que je la démarre de l'extérieur, que tu... Oui, oui. Oui. Donc, tu as un système de clapet dans l'échappement. Ça, c'est la tension distraite. Oui. Là, tu vois pas ce qu'il y a un peu. Ah oui. Oui. Des... Des haut-parleurs... Ouais, Bank & Olufsen, c'est pas mal. Voilà. C'est vraiment... Tu vois, le truc de toi, tu vois, qui est en deux parties. Tu as un truc pour occulter des deux côtés. Alors... Oui, oui. Soit, tu vois, la position autoroute, on va dire, anti-pluie. Ouverture complète. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Euh... T'as... Ouais, t'as launch control, des trucs comme ça que j'ai jamais utilisé. C'est... C'est... Une sorte de... L'indication des panneaux. Il y a plein... Plein de petites... L'ordinateur de bord est assez complet. Euh... Oui. Consommation... T'as les franchissements de lignes. Les rétroviseurs... Les rétroviseurs qui te signalent si t'as un truc dans ton angle mort. Ça, j'avais dans l'autre aussi. Ça, c'est... Pratique. C'est réellement pratique. Ouais, ouais, tout à fait. Il n'y a pas le... Le radar, celle-ci, elle n'a pas. Ça, je crois qu'elle est plus ou moins full option. Tu vois, la... Comment ils appelaient ça, la... C'était la version... Ultimate, celle-ci. Ah oui. Donc là, elle est froide, donc on va redémarrer. Je me dis que t'es bien ainsi, hein. Est-ce que tu veux que je... Je dirais même la démarrer le matin, ça me fait plaisir. Oui, oui. Je roule... Enfin, je ne fais que la sortie du garage le matin, moi, Gatti. C'est pas grand-chose. Tu vois, les dodanes, ça va, quoi. Je dirais, c'est pas... C'est pas... On a rien à la fin. Oui. C'est pas... Ah bon, moi, la condule. C'est pas... Je vais mettre l'échappement comme ça, tu vas voir. Ça va être... Un peu plus... Enfin là, déjà, tu vas t'entendre déjà un peu. Ça fait un chouette petit bruit. Oui. Oui, c'est si t'inquiète, elle est confortable. Oui, ça va pour eux. Oui, oui, c'est pour une fortitude. Oui, ça va, c'est polyvalent. Oui. Oui, ça c'est l'échappement en fait. Oui, oui. Il ne faut pas spécialement, même quand tu roules, quand tu passes les vitesses, il faut souvent le fil de son petit. Tu dis, ça a trop de bruit de vent. Voilà, c'est sûr, déjà, le truc résumé, tu sais, t'as accès à tes sièges chauffants, voilà, en chauffant, on peut le tiens à chauffer d'ailleurs, il n'est pas chaud derrière. On peut le tiens à chauffer un peu, il n'était pas là, il était sur le plus léger. Non, ça a été, je ne sais pas quoi. Depuis qu'il a dit dans une vidéo, j'ai des fesses qui cuisent. Ah oui, je n'avais pas fait attention. On le vit. Il n'y a pas de bruit avec le vent. Ça sent les poules. Quelques priorités de droite ici. Première, ça va. La piste de bobsleigh. Oui. Il ne faut aucun qui l'apprenne. C'est toujours. Oui. Ah oui, c'est vrai que... Attends, on va tourner, hein? Ça tient, hein? Ouais, ouais, vraiment, on sent... Ça tient bien à côté. Tu vois le couple est bon. Et alors, l'accélération, reprise, c'est... Ouais, vraiment, voilà, je dirais... Ici, il dit déjà de passer, limite, du rouler en cinquième à... En cinquième à, je ne sais pas, septembre. Ouais, à mon avis, tu te dis de l'épasser. Tu vas aller me dire, j'allais me dire, ma quatrième, je suis à cinquième. Ah, à 50. Ça, je fais rarement. C'est un peu plus... Je m'autant rouler quand même un tout petit peu plus haut dans les dessous. Sans être... Oui, oui, oui. Et même en roulant, allez, je vais dire, normal, tu as toujours une petite sonorité sport qui est agréable. Oui, oui. Je roule pas souvent dans les tours. C'est franchement... Non, non. Et enfin, on sent bien quand tu accélères que... Oui, oui. À... Entre 3 et 4 000 tours... Oui, il y en a. C'est déjà... Très, très, très dynamique. Oui, oui, oui. La cylindrée est raisonnable. Oui, c'est ça. Je crois que c'est les DGTI les plus accessibles. Oui, et la puissance aussi est raisonnable et tout à fait suffisante. Franchement, tu te... Enfin, moi, la première fois que j'ai essayé, j'ai... Et même déjà ça, déjà, tu te dis... Oui, oui. Oui, oui, je sais. Dans le tunnel, on va faire chanter. Oui, oui. Oui, oui. Deux bonnes petits freins. Peut-être pas sur la piste. Mais c'est bien. Des petits étriers rouges. C'est sympa. Oui. C'est embrayé. Tu laisses ton pied sur l'embrayage. Oui, OK. Et tu pousses. Les débatements sont bien. Bien courts. Bien courts. Framer classique, hein. Oui, oui, oui. Pour les puristes. Règle et rétro pour toi aussi, hein. Ça va ? Ça va ? Oui, oui. On est au Brûleur de Gomme, nous, à Franck-Horchamps, il y a quelques semaines. Ah, tu es en mode normal. Elle a... Oui, oui, mais elle a... On sent qu'il y a du couple. On était au Brûleur de Gomme, nous, à Franck-Horchamps, il y a quelques semaines. Ah, il est con, ou quoi, celui-là ? Non. C'est... Oui. Il est con, ou quoi, celui-là ? Non. Ça va vraiment bien, hein. Et... Sans... Sans devoir vraiment... Non, tu ne dois pas aller... Tu dirais, je vais aller presque au Brûleur de Gomme, c'est pas nécessaire pour... Euh... Je dirais, euh, 8 litres en roulant en roule. Oui. 9 litres en roulant, euh, un peu plus sport. Oui. Mais je... D'après le constructeur, tu sais descendre à 6 litres, euh, tu vois, sur autoroute. Oui. Oui, oui, en faisant de longs trajets. Ouais, ouais. Ça va vraiment bien, hein. Ouais, c'est... C'est sympa. Oui. La sonorité est vraiment... Ouais, hein. Vraiment agréable, hein. Ça te plaît, Martin. C'est que moi, avant de l'acheter, j'avais été voir beaucoup d'essais. Oui. Et euh... À tous les gens, j'ai envie de essayer. Ils sont super satisfaits, donc je me dis, pourquoi pas. Oui, oui. Oui. Ah 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 oui. Oui, oui. Ah oui. Et bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à m'assouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada